Des threads ! Vous voulez des threads ? Vous savez quoi, à chaque vidéo thread, on va apprendre comment on dit thread dans une autre langue. Aujourd'hui, en allemand. Faden. Faden. Les amis, aujourd'hui, nous n'allons non pas faire un thread Twitter, comme nous avons l'habitude de le faire, mais on va faire bien pire, parce qu'aujourd'hui, c'est des histoires vraies ! A chaque fois, je suis excité quand je fais ces vidéos-là, mais là, je le suis encore plus, parce que je viens de lire mes dizaines d'histoires, et mec, je deviens parano ! J'ai l'impression d'être suivi ! Que des gens me veulent du mal ! Aujourd'hui, c'est un peu comme quand on était autour du feu, en colonie de vacances avec des potes, et qu'on se racontait des histoires flippantes qu'on avait vécues, sauf qu'il n'y a pas de feu ! Ça n'a donc rien à voir, mais c'est pas grave, il y a un pote pareil ! Toutes ces histoires ont été postées par des utilisateurs Reddit, sur un thread qui s'appelle Let's Not Meet. Le principe, c'est que chacun raconte l'histoire la plus flippante qu'il a vécue dans sa vie. Il est question de vrais événements, de vrais trucs un peu fous, qui peuvent nous aussi nous arriver, et c'est très creepy ! Mais ne devenez pas parano ! On est là juste pour passer un bon moment et se divertir ! C'est parti ! J'entends des voix ! La première histoire est celle de John, en vrai il donne pas son nom, mais je vais l'appeler John pour qu'il soit plus simple à raconter. Un jeune homme de 21 ans, devenu récemment policier, et récemment célibataire. Bon là, sa copine l'a larguée, ça arrive à 2 millions d'hommes tous les jours. Sous conseil de ses amis, John va installer et utiliser l'application Tinder, et c'est son premier date que je vais vous raconter. John a un match avec une fille très très belle sur l'application, il est très content. Les deux parlent et s'entendent bien, et elle lui propose rapidement un rendez-vous en disant qu'elle a un plan cool où on peut observer les étoiles. Une charmante idée pour un premier rendez-vous romantique, sympathique. Alors John monte dans sa voiture et va la chercher chez elle, puis il se dirige vers cet espace ouvert où on peut avoir une très belle vue sur les étoiles, au milieu de la vie sauvage des animaux. En arrivant sur les lieux, Samantha, son date, le guide à travers les champs pour se poser à un endroit et observer les étoiles comme prévu. Mais pendant qu'il s'avance dans les bois, il observe au loin des phares d'une voiture. Des phares qui se rapprochent très 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 vite de sa propre voiture. Et un van apparaît et se colle à sa voiture, l'empêchant d'avancer. John dit à Samantha de rester dans la voiture, prend sa lampe torche et descend pour aller voir. Très bonne paire de couilles, moi j'aurais fait une marche arrière illico, et j'aurais jeté Samantha dans la forêt. Il s'approche du van et constate que le conducteur est très très grand et il lui demande poliment s'il peut reculer un peu son van de manière, lui, à se dégager et à continuer d'avancer dans les bois. Le conducteur du van lui répond très poliment qu'il est le propriétaire des lieux et qu'il voulait pas du tout lui faire peur, il s'excuse. Le conducteur du van lui souhaite alors un bon rendez-vous, un bon date, et il part. Ok, mais ce n'est pas la fin de l'histoire ! John retourne alors dans sa voiture, fin de la frayeur, mais il constate qu'à partir de là, il y a Samantha qui arrête pas d'être sur son téléphone et d'envoyer des messages, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. John et Samantha arrivent à l'endroit où Samantha voulait qu'ils aillent pour observer les étoiles, ils descendent de leur voiture, ils les regardent, et environ une heure plus tard, bim, les phares du van réapparaissent au loin et se rapprochent très 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 vite d'eux. Le van pile en arrivant devant la voiture de John et Samantha court dans la voiture du conducteur du van. A partir de là, John explique qu'il comprend parfaitement qu'il s'est fait niquer. Qu'il est dans la merde ! Le conducteur du van sort du van, charge John et le fait tomber par terre. Heureusement, John réussit à le mettre sur le dos et à se relever. Et il voit Samantha prendre un tuyau en métal dans le van qui le menace en disant, on a des armes à feu, obéis-nous, donne-nous ton argent et ta voiture. A ce stade, vous ou nous, on dit oui tout de suite, il n'y a aucun problème. Prenez tout, tout, même mon t-shirt ! Mais John, il a 21 ans, il est jeune, il vient d'être policier, et il pense que c'est Tom Cruise, il dit non, jamais ! John sort son arme à feu, la pointe vers eux en disant qu'il est policier. Gros moment de blanc, entre nos trois interlocuteurs. Mais ils obéissent et arrêtent leurs conneries. John retourne dans sa voiture, il l'appelle le 911, il l'appelle ses collègues, il donne son nom, son numéro de badge, il explique la situation et des collègues à lui rappliquent en vitesse pour l'aider. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce van ! Un van, c'est gros mec, ça peut contenir beaucoup de choses ! Parallèlement, Samantha et son complice s'enfuient dans les bois, en van. John reste sage, il attend ses collègues avant de faire quoi que ce soit, surtout ne pas agir seul dans cette situation. C'est faux ! C'est entièrement faux, il se dirige à la poursuite du van. C'est un fou, John ! Et pendant qu'il est poursuit, il entend trois sons très brillants et il voit des muzzle flashs qui partent de l'autre voiture. Il se fait tirer dessus totalement. Je rappelle que tout cela est un date Tinder. On parle d'un date Tinder, là, actuellement. Ça n'a aucun sens, mec ! Au moment où il voit les flashs venir de la voiture, il s'arrête, clairement sa fierté part comme ça, dans l'aération de la clim. Hop ! Son sergent et son officier d'instruction arrivent pour l'aider, en renfort, et ils se lancent tous les trois à la poursuite du van. Enfin, ils essaient de le retrouver, ils l'ont perdu de vue. Ils le trouvent et il y avait des couteaux, du ruban adhésif, du liquide pour briquer, une quantité indécente de munitions, des menottes et ce qui semblait être du sang séché. Juste ça ! Ah ! Heureusement, personne n'a été blessé, même si John est traumatisé des applications de rencontres. Je pense qu'on ne peut pas faire un pire premier date. Ça n'existe pas ! C'est trop creepy, mec, comme situation. On dirait vraiment un putain de film. Ce mec a vécu un film d'horreur en vrai, quoi. Et heureusement que c'était un policier et qu'il avait une arme de poing, pour le coup, dans cette situation. Ça me fout des frissons. J'ai jamais trop aimé les applications de rencontres, parce que je trouve ça un peu glauque des fois, mais jamais je me suis dit que ça pouvait arriver, ça, quoi. C'est effroyable, mec ! Alors, il est temps de vous raconter la deuxième histoire, mec, qui est ultra glauque, qui est plus courte, mais qui fait bien, bien flipper. Léa a 22 ans et elle explique que cet événement s'est passé un an et demi avant qu'elle l'écrive, ce post sur Reddit. Elle vient d'emménager dans son premier appartement et elle est encore, vous savez, dans le truc où tu commandes des objets, tu reçois des cartons, tu reçois ton canapé, etc. Elle est encore dans tout le processus d'emménagement. Elle explique que la porte qui mène à son appartement se verrouille automatiquement quand elle se ferme. Ce jour-là, elle va chercher son courrier en étant au téléphone avec son petit ami, puis elle revient dans son appartement et elle commence à ouvrir son courrier, à lire des lettres des impôts, ce genre de choses. En ouvrant une lettre, elle fait tomber son téléphone qui fait un petit rebond, hop, et qui va légèrement sous le lit. Elle s'allonge alors sur le sol et tend son bras pour récupérer son téléphone et là, elle observe le pire truc possible. Il y a quelqu'un, dos à elle, qui est sous son lit. Alors, c'est une peur qu'on a tous, mais moi j'ai toujours pensé que c'est impossible que ça arrive. Mais elle, ça lui est arrivé ! Vraiment ! Là, elle explique que ses yeux s'écarquillent, qu'elle a envie d'hurler, mais que comme le mec est de dos et qu'il ne peut pas la voir, elle fait comme si elle ne l'avait pas vu. Elle récupère son téléphone, elle dit à l'interlocuteur qui est toujours au bout du fil, désolé j'ai fait tomber mon téléphone, je vais prendre une douche, je vous rappelle juste après. Et elle se dirige dans sa salle de bain. Elle entre dedans, elle verrouille la porte à clé, elle fait couler l'eau de la douche et comme elle habite au premier étage, elle ouvre la fenêtre de la salle de bain et elle saute. Elle appelle la police qui lui dit de rester pas très loin de l'appart, mais caché quand même. Et à partir de là, elle attend l'arrivée de police, les yeux rêvés sur son appartement pour voir si quelqu'un en sort. Mais c'est une sur femme, c'est incroyable d'être héroïque comme ça ! Avoir le sang-froid de ne pas crier, alors qu'un inconnu est chez toi, sous ton lit ! Comment elle a fait mec ? Gros, il y a un pissant lit sous mon lit, je crie par réflexe. Oh, qu'est-ce que ça fait là ? Elle, il y a un mec entier de dos. C'est bon pour vous ? L'idée de reprendre le téléphone et de continuer la discussion comme si c'était rien passé. Tu donnes l'assurance au gars qui est sous le lit que tu l'as pas vu, alors que tu l'as parfaitement vu ! Bref, c'est incroyable, un respect incroyable pour cette femme qui est légendaire, légendaire, niveau légendaire. Alors, elle est donc en train d'attendre la police, elle a aussi entre temps appelé son petit ami qui l'a rejoint, il l'attend avec elle, et enfin la police arrive. Elle leur donne les clés de l'appartement, et ils se dirigent dedans pour voir si le mec est encore là, et pour l'arrêter si c'est le cas. Quelques instants plus tard, deux policiers sortent de l'appartement avec un mec qui a un air très fatigué, un regard de fou, mais qui se débat pas. Les policiers vont dire à Léa qu'elle a agi merveilleusement bien, même si on le savait déjà, parce que l'homme attendait devant l'entrée de sa salle de bain avec l'un de ses couteaux de cuisine. Voilà, pour probablement faire des faritas avec elle ! Yes ! Hop là ! J'ai la sous mon bureau vite fait, c'est bon, y'a personne. En fait, le mec était rentré dans son appartement pendant qu'elle récupérait son courrier. La porte s'était pas claquée, elle s'était juste posée, vous savez. Et du coup, il avait pu en profiter pour lui rentrer et se cacher sous le lit. Léa nous explique ensuite que dès le lendemain, son petit ami a emménagé avec elle, parce que ça l'avait complètement traumatisée. Et c'est vrai que, déjà, quand tu te fais cambrioler, tu sais qu'il y a des gens qui sont allés chez toi quand t'étais pas là et qui t'ont dérobé des affaires, ça te traumatise, mais vraiment. Mais là, quand tu vois qu'il y a quelqu'un chez toi, caché de tes propres yeux, ça doit vraiment être une situation tellement stressante, t'es traumatisée, c'est sûr. Donc bravo Léa ! Respect à toi ! Et maintenant, pendant les quatre années qui suivent, moi et des millions de gens vont regarder sous notre lit tous les soirs. Grâce à toi ! Merci ! Les amis, troisième histoire. Et celle-là, elle est... tellement horrible. Et encore une fois, on est tombé sur un héros. Vraiment, les gens qui postent leurs histoires, là, sur ce thread, ils sont légendaires, gros. C'est des héros de films. Alors, Valentin, on va l'appeler comme ça. J'invente des prénoms, voilà. Valentin a 21 ans, on est le soir, il décide d'aller dans un bar avec un ami à lui. Sur le chemin du bar, son pote était déjà en train de boire, donc quand ils sont arrivés, il était déjà complètement fait. En arrivant au bar, ils s'assoient tous les deux, et il y a une fille qui s'appelle Candice, qui est très mignonne, qui vient s'asseoir à côté d'eux pour leur parler, voilà. Je dis des voilà, parce que jusque-là, tout est normal. Alors, je profite, je dis voilà ! Valentin remarque qu'elle a des très beaux cheveux roux, mais que c'est pas naturel. Il pense que c'est une teinture, bref, c'est une petite réflexion, mais bon, sans importance. Alors, Candice flirte avec Valentin et son ami, mais elle semble plus s'intéresser par son ami. Valentin, il se dit, putain, c'est peut-être parce que lui, il est très très bourré, donc elle pense qu'elle a plus de chance avec lui, donc Valentin fait semblant d'être aussi bourré que son pote pour attirer l'attention de Candice. Ah, le petit, vous savez, la petite guerre de séduction, là, en soirée, blablabla. Alors, ça parle, ça parle, et au bout d'un moment, Valentin, il se dit que peut-être qu'elle est là juste pour avoir des boissons gratuites, qu'elle fait semblant de s'intéresser à eux dans le but de boire des biars ou je sais pas quoi gratuitement. Et elle va répondre de la meilleure des manières, elle va leur payer à boire, elle-même. Sauf que ça va durer un moment, elle arrête pas de commander de nouveau des cocktails pour eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tel point qu'au bout d'un moment, Valentin, il sait pas si elle est là pour son ami ou pour lui-même. Tout est un peu flou, c'est bizarre. Le pote de Valentin va aux toilettes, sauf qu'il revient jamais, parce qu'en fait, les videurs l'ont dégagé de la boîte parce qu'il était trop bourré. Du coup, Valentin, c'est un vrai pote, il sort de la boîte et il rejoint son ami pour veiller sur lui parce que c'est le plus sobre des deux, donc c'est à lui d'être, entre guillemets, le gardien. Et Candice suit Valentin dehors. Ils se retrouvent donc tous les trois devant le bar. Et là, Candice regarde le pote de Valentin et lui propose de venir chez elle, avec elle. Voilà, elle l'invite. Sauf qu'il est tellement bourré qu'il arrive à peine à répondre. Valentin comprend donc que son pote est plus du tout maître de ses actes et de ses paroles et du coup dit à Candice non, 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 il peut pas venir avec toi, il est trop bourré là, ça va pas. Parce qu'il a pas envie que son pote se réveille dans une maison inconnue, sans sa voiture et en ayant aucune idée de ce qui s'est passé la veille. Soudainement, Candice, elle s'intéresse alors énormément à Valentin à tel point qu'au bout d'un moment, elle propose même à Valentin d'offrir un taxi à son ami pour qu'il rentre chez lui et que eux deux aillent chez Candice. Elle a switch très très vite quand même de crush là, c'est très bizarre. Mais bon, ok, ainsi souhaite-t-il. Il s'accompagne l'ami de Valentin jusqu'à son taxi, puis ensuite il se dirige vers la voiture de Candice. Sur le chemin, elle lui propose de s'arrêter pour acheter de l'alcool dans un magasin et continuer à boire sur le trajet. Elle insiste sur le fait que c'est elle qui paiera l'alcool et qu'il n'y a pas de soucis, sauf que Valentin, il est pas chaud, il a déjà beaucoup bu. Sauf que Candice, elle insiste. Valentin a peur de gâcher ses chances, il refuse. Donc il lui dit, ok, ok, achète-moi une bouteille d'alcool et une bouteille de jus de pomme et on va boire. Mais il compte pas boire. Direction la maison de Candice et Candice boit des toutes petites gorgées d'alcool. Elle arrête pas d'insister pour que Valentin boive, boive, boive et boive. À tel point que là, ça devient pas normal. C'est trop bizarre d'insister à ce point pour que quelqu'un boive, ça n'a aucun sens. Mais Valentin, encore une fois, il a peur de la froisser et de gâcher ses chances. Donc il va prendre des gorgées d'alcool qu'il garde dans sa bouche et qu'il va recracher dans la bouteille de jus de pomme. Il va aussi la tester en l'appelant autrement que par son prénom. Il va l'appeler Carla, Lana, volontairement et elle va pas du tout réagir comme si elle s'en fichait complètement. Et ça fait un truc chelou de plus. Normalement, si t'es intéressé par quelqu'un et qu'il se trompe de prénom en ta plan, t'es un peu vexe quand même. Tu réagis. Ça y est, ils arrivent enfin tous les deux devant la maison de Candice. Ils rentrent et en rentrant, Valentin fait exprès de tomber pour faire croire qu'il est vraiment vraiment très très bourré. Elle l'aide à marcher, elle le tient. La porte d'entrée n'est pas verrouillée donc il rentre. Et après être entrée, elle ferme la porte d'entrée à double tour. Bof, il est tard le soir. On ferme sa porte d'entrée par peur que quelqu'un entre par effraction et se cache sous son lit par exemple. Yes ! Valentin lui demande s'il peut aller dans la salle de bain et en entrant, il verrouille cette dernière et il se regarde dans le mémoire en se disant Putain, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal là, il y a eu trop de trucs bizarres. Et là il entend Candice parler dans le salon à quelqu'un et chuchoter. Il est complètement bourré, il peut à peine se lever. C'est vous qui le faites. OK ! Vous faites quoi exactement ? Et pourquoi fallait-il qu'il soit très bourré pour que vous le fassiez ? Valentin sort de la salle de bain parce que de toute façon il peut rien faire d'autre. Il voit Candice et là gros bad pour Valentin, c'est pas Candice qui a devant lui, c'est une autre personne. C'était une autre fille qui avait les mêmes cheveux que Candice. Cheveux qui étaient donc probablement une perruque et que Candice avait donné à cette autre personne pour faire genre que c'est Candice. Valentin en voyant ça il fait comme Léa, il fait genre qu'il a rien vu, que tout est normal et il sourit à cette fille en lui disant Est-ce que je peux retourner dans la salle de bain ? Je suis toujours pas bien. La fille lui répond que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis mais elle a quand même envie qu'il se dépêche. Valentin retourne dans la salle de bain. Il entend murmurer quelque chose à quelqu'un d'autre qui lui murmure quelque chose en retour. Sauf que la deuxième voix c'est pas une voix féminine, c'est une voix masculine. Il y a donc une troisième personne dans cette maison que Valentin n'a pas vu. Il nous explique qu'il a pas compris ce qu'ils ont dit, il s'est pas concentré pour entendre leurs mots. Son but c'était juste de se barrer le plus vite possible de cette situation très dangereuse. A leur hasard des choses il a fait comme Léa, il a ouvert la fenêtre de la salle de bain, il a sauté et il a sprinté pendant 40 minutes. Il a appelé un taxi et il est rentré chez lui. Et depuis ce jour il se pose plein de questions, il se demande ce qui serait passé cette nuit là s'il était resté dans la maison. Pourquoi Candice faisait boire absolument un mec pour le ramener chez elle et le confier à deux potes à elle ? Est-ce que c'était pour faire du sextortion ? Vous savez quand vous avez des vidéos pornographiques de quelqu'un et que vous demandez des rançons pour pas les diffuser ? Est-ce que c'était pour le kidnapper ? Est-ce que c'était pour lui faire des trucs bizarres ? Il sait pas et ça le rend ouf Valentin. Moi maintenant c'est simple ça va être un critère. Quand je prends un appart ou une maison, je veux que dans la salle de bain il y ait une fenêtre. Forcément ! Je veux pas être dans la situation de ces gens et qu'il y ait pas de fenêtre pour partir, c'est horrible ! Les amis c'est la fin de cette vidéo sur les histoires vraies Reddit. Il y en a énormément là, j'en ai sélectionné des différentes. Il y en a pas mal qui se ressemblent mine de rien. Enfin c'est la même mécanique, là je voulais que ce soit trois trucs très différents. Je vais peut-être en faire une quatrième et je me rends compte que cette dernière histoire était très longue et très prenante. Alors il n'y a pas besoin. Je la réserve peut-être pour un autre épisode. Le pouce bleu si vous voulez un épisode 2 bien sûr. C'est honteux ce que je suis en train de faire. C'est fou comme je sais pas, je veux dire en soirée il y a plein de gens en France ou partout dans le monde qui finissent la soirée chez quelqu'un d'autre pour se faire des câlins ou parler ou jouer à Smash Bros même si j'en doute. C'est pour que tu te retrouves dans des situations comme ça quoi donc je trouve ça terrible. Donc faites bien attention si vous rentrez de soirée que vous allez chez un inconnu. Assurez-vous que ce soit quelqu'un de clean et pas de bizarre. Donc soyez attentif en soirée et ne buvez pas trop, voire ne buvez pas tout court. Au moins vous serez parfaitement conscients de ce qui se passe, de ce qui vous entoure et vous pourrez remarquer tous ces petits détails qui ont permis à Valentin de sortir de cette situation. Et puis voilà sinon c'est Noël là bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, passez de très bons moments avec vos proches, avec vos amis, bref avec tout le monde. J'espère que vous aurez de jolis cadeaux et puis je vous dis à très dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, reposez-vous bien aussi si c'est les vacances, vous cliquez bien. Ciao les gens, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501